ok on se retrouve nouvelle vidéo cette fois un petit peu différente j'ai juste vous parler de la perte de poids et dix astuces ou en tout cas dix choses qu'on peut aborder sur la perte de poids qui peuvent vous aider dans votre perte de poids pour que celle ci fonctionne je vous les ai marqué au tableau ici tout simplement après on va je vais discuter j'ai pas envie que la vidéo soit trop longue mais j'ai juste envie de vous donner quelques petits tips et surtout de partager mon expérience avec sa expérience que j'ai avec mes clients avec ça j'ai réussi des grosses pertes de poids donc c'est vrai que c'est des choses qui qui reviennent tout le temps même pour les petites pertes de poids entre guillemets aussi d'ailleurs vraiment c'est des choses qui sont importantes des points importants alors je vais commencer avec l'adhérence l'adhérence à vos plans bon alors vos plans qui soient flexibles qui soient moins flexibles ça dépend avec quelle méthode vous voulez avancer personnellement la flexibilité je l'autorise est ce que je suis dans un extrême de flexibilité non vous le savez mais en tout cas ce que j'essaie de faire c'est que surtout vous adhériez à vos plans que vous aimiez vos plans alimentaires donc une diète que vous suivez doit en fait vous faire vous faire plaisir entre guillemets dans le sens où il y a des choses qu'il va falloir à un moment donné un petit peu proscrire je pense je pense à mcdonald's par exemple c'est quelque chose qui à un moment donné il va falloir être conscient que ça va à l'encontre quand même des objectifs un mcdo par jour ça va à l'encontre des objectifs pour autant est ce que un carré de chocolat noir par jour ça va à l'encontre de vos objectifs si vous aimez le chocolat bah franchement non voilà si vous aimez je sais pas le matin manger oeuf bacon pain est ce que ça va à l'encontre de vos objectifs à partir du moment où vous tolérer vous digérez bien pareil non par contre ça rentre dans le calcul et ça c'est mon boulot pour moi en tant que coach de faire en sorte que ça que ça fonctionne pour vous tout simplement le deuxième point c'est pas d'interdits c'est en lien avec le premier c'est à dire que si vous aimez quelque chose et c'est ça qui va vous permettre de durer dans le temps donc d'adhérer si vous adhérez à votre plan vous allez durer dans le temps sur votre plan il n'y a pas d'alignement interdit je vais prendre l'exemple de julien on en est à on est passé de 132 kg à 108 kg là actuellement on n'a pas fini on a encore envie de diminuer de descendre encore et ben il m'a demandé en fait tout simplement avec l'hiver s'ils pouvaient refaire sa soupe avec sa soupe de légumes avec pommes de terre dedans et à côté avoir une tranche de pain avec un petit bout de comté bah ouais en fait pas d'interdits le fromage est ce que c'est interdit bah non c'est pas interdit par contre faut le quantifier et il faut l'adapter entre guillemets en tout cas il faut que le plan s'adapte aussi à ça donc voilà il n'y a pas d'aliments interdits pour moi après il ya des aliments effectivement que moi je n'affectionne pas et que je recommande pas ça reste une discussion je suis assez ouvert là dessus je prends de l'exemple de stéphane par exemple qui dans sa diète à un eye pro tous les soirs et pourtant je suis pas fan de ça voilà c'est que je veux dire là dessus faut rester juste en fait cohérent pas d'aliments interdits c'est juste qu'il faut être cohérent dans le centre pour que vous aimiez ce que vous mangez que vous digériez ce que vous mangez et que vous du coup vous tenez vos objets enfin tenez votre plan et qui vous emmène vers vos objectifs voilà le troisième point attention au calories cachées oui effectivement il ya beaucoup de calories cachées des fois on s'en rend pas trop compte je pense à quoi notamment c'est le petit sucre dans le café beaucoup de gens boivent vous quand même beaucoup de sucre beaucoup de café hop j'ai fait un lapsus boire beaucoup de café et souvent il ya un petit truc qui se rajoute dedans pensez à ces calories cachées pensez à les petits bonbons sans sucre que vous mangez pas parce qu'ils sont sans sucre qui sont sans calories mine de rien finale sur la semaine ça peut vous rajouter des choses et ça peut faire en sorte que votre déficit calorique n'est plus un déficit calorique et donc votre perte de poids va à l'encontre de ce que vous faites va à l'encontre de votre perte de poids voilà donc pensez y quatrième point supprimer un macronutriments donc pour rappel il ya trois macronutriments protéines glucides et lipides et souvent alors ça va dépendre des modes soit on va supprimer les glucides en général c'est beaucoup ça on supprime les glucides totalement pour favoriser une diète cétogène ou kéto avec beaucoup de lipides et des protéines moi je vous conseille fortement de ne pas supprimer aucun des trois macronutriments vraiment les glucides sont importants votre cerveau fonctionne avec des glucides votre votre masse musculaire fonctionne avec des glucides vous en avez besoin supprimer les lipides pareil est ce que c'est intéressant parce que vous savez que 1 g de lipides ça vous procure 9 kcal ok donc c'est très simple si je suis à 100 g de lipides que je vais créer un déficit calorique de de 200 kcal vous comprenez qu'avec les lipides qui font donc pour 1 g 9 kcal versus 1 g de glucides 4 kcal ça va être plus simple de supprimer les lipides pour créer ce déficit que de supprimer les glucides mais moi je vous le conseille pas non plus en tout cas il ya des choses qu'il va falloir respecter et en tout cas ne pas descendre en dessous d'un certain taux pourquoi tout simplement parce que les lipides vont participer notamment à votre bonne santé cardiovasculaire et aussi votre bonne santé hormonal au sens large les lipides sont vraiment présents dans beaucoup de métabolisme au niveau hormonal donc vraiment je vous conseille de ne pas les supprimer les diminuer c'est une chose les supprimer pendant je ne conseille pas le cinquième point on veut aller trop vite et trop fort c'est quelque chose que je retrouve souvent avec les pertes de poids qui échouent entre guillemets ou le fameux post régime comme on peut voir et derrière il se repasse que on a repris plus de kilos que ce qu'on avait perdu finalement souvent c'est dû à une chose c'est qu'on veut aller trop vite donc c'est à dire qu'on met tout dans la diète on met tout dans le sport on met tout dans les compléments alimentaires enfin vraiment on donne à 300% alors qu'on était à 0% et ça on fait très vite très fort vraiment sur la première semaine limite les deux trois premières semaines il se passe ça puis en fait on se rend compte que non en fait c'est pas c'est pas moi c'est pas moi qui fonctionne comme ça et au final qu'est ce qui se passe ben au final il se passe qu'on lâche on lâche parce qu'en fait on n'a pas pris le temps de faire les choses en fonction de nous mêmes je vais prendre l'exemple de quelqu'un qui va aller à la salle d'un coup 7 jours par semaine alors que c'était quelqu'un qui ne faisait pas de sport on se rend compte que on passe de cet extrême là à cet extrême là il y a à trouver un juste équilibre pour que ne pas se dégoûter de la salle prendre du plaisir et apprendre à prendre du plaisir en allant à la salle et puis au fur et à mesure éventuellement de d'augmenter la fréquence à la salle c'est tout bête mais déjà de passer de zéro à 7 par exemple mine de rien sur votre emploi du temps dans la semaine sur votre temps passé avec vos enfants dans la semaine sur votre temps passé au travail aussi dans la semaine ça impacte beaucoup de choses donc vraiment ça ça fait que du coup au bout d'un moment vous démoralisez parce que vous voyez vous n'arrivez plus à tout faire et au final qu'est ce que vous allez lâcher vous allez lâcher la nouvelle habitude que vous êtes en train d'ancrer parce que cela n'est pas encore ancré validé voilà donc vraiment ce que je vous conseille c'est de raisonner c'est pour ça qu'on prend un coach de base en fait moi quelqu'un qui arrive et qui me dit je veux faire tant de j'attaque là je veux faire tant 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 non écoute je vois on va se parler je vais dire si tu fais ça tu vas échouer parce que dans deux trois mois tu vas totalement lâcher j'en suis sûr à 300% je l'ai vu encore cette année avec certains clients sixième point le nid alors bon vous savez ce que c'est vous j'ai fait déjà un réel notamment sur instagram par rapport au nid en disant attention parce que en fait ça devient un petit peu tendancieux j'ai envie de dire parce que le nid maintenant on va vous dire de faire 10 10 mille pas 15 mille pas 16 mille pas 18 mille pas à un moment donné ça le pareil en fait on est toujours sur ce spectre là il ya l'extrême à gauche et l'extrême à droite vous êtes à zéro pas par jour c'est un extrême qui n'est pas bon on est conscient vous êtes à 18 mille pas où c'est plus du nid le nid normal c'est l'activité face et la dépense énergétique que vous avez sans faire une activité sportive ok donc de faire 18 mille pas concrètement mis à part certains corps métiers que j'ai comme client franchement j'ai très peu de personnes qui arrivent à faire 18 mille pas sans eux mêmes aller dehors se forcer à faire des pas donc si vous partez dehors pour vous dire je vais faire des pas là vous faites du cardio vous faites pas du nid parce que vous créez vous même l'environnement pour faire une activité sportive le nid normalement c'est vraiment je vais faire mes courses je vais faire mes courses je fais mes pas parce que c'est la galerie marchande parce que ça c'est du nid c'est vous marcher parce que vous devez marcher en fait tout simplement vous vous garez devant votre devant votre boulot juste devant vous descendez il n'y a pas de nid vous vous garez à 100 mètres parce que pas le choix les 100 mètres que vous faites à pied c'est du nid voilà donc ne négligez pas le nid ne rentrez pas non plus dans l'autre extrême de se dire je vais faire 20 mille pas par jour 30 mille pas par jour je le vois je l'ai vu vraiment concentrez vous sur avoir une activité ne pas être sédentaire est ce que d'ailleurs il y a eu un reportage hier soir au moment où je tourne la vidéo sur le fameux 10 mille pas par jour et en fait finalement on se rend compte que ce n'est basé en fait à peu près sur rien c'est juste qu'on se rend compte surtout que les gens ne font rien et peut-être que leur fixer dix mille pas par jour au moins ils vont se bouger un petit peu les fesses donc moi ce que je vous conseille c'est d'avoir une activité de la traquer alors attention à ça vraiment attention les montres connectées et tout le temps sur le téléphone pour regarder le nombre de pas où j'en suis machin c'est aussi très tendancieux je suis moi même passé par là j'en suis arrivé à un moment donné à faire des fractures de fatigue au niveau de de mes membres inférieurs pourquoi parce qu'en fait la montre me prenait tellement la tête que j'étais passé à 30 ans au début c'était 10 mille pas 15 mille pas 20 mille pas 33 mille pas en fait j'avais toujours envie de battre le record et en fait je m'arrêtais pas je m'arrêtais pas je m'arrêtais pas je m'arrêtais pas c'était pas une période très cool dans ma vie et en plus de ça j'avais ce j'avais cette montre là cette montre qui m'a qui m'a un peu emprisonné donc faites attention à ça ne soyez pas sédentaire ne rentrez pas dans l'autre extrême non plus le septième poids la balance entrée sortie alors en fait la balance la balance entrée sortie c'est quoi c'est tout simplement pour créer un déficit calorique vous avez plusieurs options soit ça va être uniquement avec l'alimentation j'ai des clients en perte de poids où je ne fais que de l'alimentaire rien d'autre pas d'activité et puis bon d'autres clients quand même dans 80% des cas la voie de parito c'est il ya l'activité sportive plus l'alimentation donc en fait vous pouvez créer un déficit via les deux et uniquement avec un uniquement avec l'autre le danger de des personnes qui pensent que juste en faisant du sport ils vont créer le déficit calorique et perdre du poids ça marche pas pourquoi parce que d'une ben en général vous attaquez le sport donc il va falloir prendre le temps d'apprendre le temps de prendre d'apprendre à mettre de l'intensité mais ça va falloir déjà apprendre à faire les mouvements vous allez vous jeter souvent sur du cardio qui va vous donner faim vous allez manger plus vraiment l'équilibré du coup entrée sortie les plus respectés entrée pour moi c'est ce que vous allez consommer en tant que calories sorti c'est ce que vous avez dépensé en calories donc vraiment essayer de trouver une balance d'une parce que pareil tout miser sur le déficit calorique via l'alimentation vous allez vous retrouver à rien manger et ça va ça va être très dur très compliqué à tenir alors que si on a un équilibre entre ce qu'on mange qui est quand même qui nous permet d'avoir peut-être un petit peu faim dans un premier temps mais après ça se régule avec une dépense énergétique à côté peu importe le sport que vous voulez faire bon bah du coup c'est peut-être plus intéressant d'avoir ça d'avoir donc du coup cette diète là qui est ok un petit peu en déficit mais léger avec en plus une dépense énergétique et une activité le fameux NIT qu'on maintient qu'on maîtrise on va dire sur la semaine c'est peut-être plus sain d'avoir ça et c'est plus comment dire c'est plus payant à moyen long terme que de tout miser soit sur le sport soit sur la diète qui peut marcher très court terme et qui va vous emmener très vite à être soit dégoûté soit extrêmement fatigué et par conséquent vous allez léger alors huitième point attention à votre focus sur la semaine alors en fait pourquoi je dis ça souvent les personnes que j'ai en perte de poids ils vont me faire leur bilan et vont me dire cette semaine j'ai pas j'ai perdu que 100 grammes ou cette semaine j'ai perdu j'ai pas perdu tout simplement ça peut arriver aussi avec pas mal de fluctuations le poids ça fluctue des fois c'est pas pas une science exacte et si on se focus que sur cette semaine qu'on voit que ça en fait le problème de ça c'est que vous allez oublier tout ce que vous avez fait avant je prends l'exemple de julien que je vous ai donné tout à l'heure ou l'exemple de myriam que j'ai posté sur instagram aussi si on regarde d'ailleurs myriam est en train de ralentir entre guillemets sa perte de poids de semaine en semaine on perd moins de poids pourquoi parce que déjà la masse corporelle on passe de on va passer de 100% à 60% nécessairement le pourcentage qu'on va enfin non pas le pourcentage la quantité le kilogramme perdu va être moins important mais est ce que le pourcentage du coup est différent ben non pas forcément c'est à dire que sur le total de votre masse corporelle finalement le pourcentage est peut-être le même et puis surtout ce que je voulais en dire c'est que ok sur la semaine peut-être qu'il s'est rien passé mais au final sur le mois déjà on a perdu je sais pas deux kilos peut-être que sur les trois mois on a perdu six kilos ce qui est énorme réfléchissez bien une chose en combien de temps vous avez pris les kilos superflus que vous voulez perdre en général il y avait d'ailleurs une étude scientifique qui était sortie là dessus face et scientifique mais c'est plutôt observatrice qui observait du coup ce qui s'est passé chez les gens en moyenne et on s'apercevait que les gens prenaient entre je crois 1 et 2 kg par an en plus à partir d'un certain âge je sais plus quel âge exact 1 à 2 kg par an c'est pas beaucoup mais sur le cumul des années c'est là que le surplus et l'obésité peut tendre vous doutez bien que si vous arrivez à prendre seulement 1 à 2 kg de gras par an faut pas non plus enfin faut pas rêver c'est pas en l'espace de deux mois vous allez perdre tous les kilos vous avez cumulé sur plusieurs années voilà faut vraiment prendre en considération ça c'est-à-dire que votre prise de poids de masse grasse que vous voulez perdre elle a été longiligne et puis quand même sur le temps en général vous pouvez pas espérer que ça soit l'inverse dans l'autre sens vous pouvez pas espérer que ça soit très rapide à pic comme ça très rapide en peu de temps il ya une cohérence entre les deux vraiment mais par contre n'oubliez pas de prendre du recul et de vous dire depuis que j'ai attaqué ma perte de poids et j'ai quand même fait tout ce chemin là c'est important sur la semaine je le vois pas hop je prends un petit peu de recul je le vois attention à la balance bas ça reçoit le point précédent c'est à dire que d'une semaine à l'autre même d'un jour à l'autre parce qu'il ya des gens qui qui aiment se peser tous les jours bon c'est pas ce qui est nécessaire déjà en termes de poids ben la balance elle peut fluctuer il peut se passer des choses et vous pouvez avoir un moment très stressant dans votre vie ne vous focussez pas forcément que sur la balance idem si vous commencez une activité sportive notamment la musculation n'oubliez pas que la masse graisseuse la masse musculaire sont ici la masse graisseuse va diminuer ou au moins stagner la masse musculaire va augmenter parce que vous vous mettez au sport à la musculation et ça ça pèse on sait très bien que regardez ce que ce que vaut un kilo de bœuf et versus un kilo de gras vous avez compris que effectivement ça prend de la place imaginez bien que en tout cas quand vous quand vous attaquez votre sport il va se passer que la masse musculaire va augmenter donc le poids des fois aussi peut stagner en raison de ça c'est à dire que vous progressez à la salle ça c'est pour ça qu'il faut traquer aussi à la salle ce que vous faites si vous progressez à la salle il se peut que la balance ne progresse pas par contre vos mensurations vont bouger parce que comme je viens de le montrer un kilo de steak ça prend admettons ça et un kilo de gras ça prend ça bon bah du coup sur votre corps il n'y aura pas le même impact donc regardez aussi vos autres mensurations et enfin le dernier point les protéines attention à vos protéines parce que souvent quand je récupère des gens en perte de poids le taux de protéines est trop bas protéines au sens large on n'a pas besoin de trop s'embêter mais sachez souvent que c'est quelque chose qui est trop bas et problème de ça c'est que les protéines sont aussi en leur il ya un effet sur sur la dépense calorique dans la journée c'est ce qu'on appelle donc la dépense énergétique via l'alimentation donc en fait via ce que vous ingérez vous créez une dépense énergétique et les protéines sont à même de créer plus cet effet thermogénique en tout cas et surtout un effet satiété qui est plus important donc n'oubliez pas de d'avoir vos protéines dans la journée tout simplement et puis de ne pas supprimer les autres macronutriments et tout ça confondu ça fait déjà d'une que vous perdrez pas de masse musculaire vous allez en gagner si vous active si vous commencez une activité sportive en plus et vous aurez en plus cette sensation de satiété voilà voilà en quelques points ce que je peux dire sur la perte de poids ce que j'observe et quelques tips que je peux donner on va dire ça reste généraliste ça doit s'adapter à chaque personne chaque perte de poids est différente bien entendu mais c'est vrai que c'est des points qu'on retrouve souvent c'est pour ça que je voulais en parler et puis voilà je vous remercie pour la vidéo n'hésitez pas à commenter partager liker c'est vraiment important donc ça m'aide aussi en vrai et puis n'hésitez pas aussi à être là malgré que ce soit les fêtes qui arrivent il y aura un podcast le dimanche 24 il y aura un podcast le dimanche 31 avec morgane donc je vous laisse regarder ça je vous laisse commenter aussi partager les podcasts c'est vraiment sympa de votre part et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo